John Kerry au Proche-Orient surfonde de nouvelles constructions de colonies. 69 immeubles ont été autorisés à la construction à Ar-Oma, une implantation vâtive il y a une dizaine d'années, où vivent 12 000 Israéliens dans la partie orientale de Jérusalem. Il y a aussi des permis de construire pour 22 logements dans deux quartiers palestiniens. A l'origine de la suspension des négociations, l'extension des colonies est le principal contentieux entre Israéliens et Palestiniens. Si Netanyahou était vraiment un premier ministre à la recherche de la paix, il aurait fait en sorte qu'aucune construction dans les colonies n'ait lieu, car c'est cela qui est en train de détruire l'échange pour la paix. Voilà l'accueil que le gouvernement israélien fait à John Kerry, ironie cette militante en faveur du processus de paix. C'est la cinquième tournée au Proche-Orient de John Kerry depuis mars pour tenter de relancer un processus de paix au point mort depuis octobre 2010. Le chef de la diplomatie américaine aura rencontré aujourd'hui le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et également Mahmoud Abbas.